Lili Collines a été victime d'un horrible cambriolage Comme l'a rapporté le magazine People ce vendredi 12 mai, les faits se sont déroulés lorsque l'actrice séjournait dans un hôtel de luxe en Californie depuis de nombreuses années, Lili Collines s'est connue pour ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision. Grâce à son interprétation d'Emily Cooper dans la série Emily in Paris, la jeune femme de 34 ans a atteint une notoriété sur le plan international. Diffusée sur la plateforme Netflix dès le 2 octobre 2020, la série américaine Emily in Paris a conquis les téléspectateurs du monde entier. Si dans la fiction, Lili Collines s'est séduite par le beau Gabriel, dans la vraie vie, l'actrice est en couple avec le réalisateur et scénariste Charlie McDowell. Les deux tourtereaux ont convolé en juste noce le 4 septembre 2021 dans l'état du Colorado, aux Etats-Unis. En ce début mai, l'actrice a séjourné dans un luxueux hôtel à West Hollywood, près de Los Angeles, et d'après les informations publiées par People Magazine ce mercredi 10 mai, la bague de fiançailles et l'alliance de la fille de Phil Collines ont été volées. Un vol estimé à plusieurs millions de dollars c'est durant un moment détente au spa d'un hôtel de luxe californien, que le coffre-fort de la chambre de Lili Collines a été fracturé. A son retour dans sa chambre d'hôtel, la star américaine s'est immédiatement aperçue de ce cambriolage, et a alerté la direction de l'établissement. Le coffre-fort contenait entre autres son alliance, sa bague de fiançailles ainsi que quelques objets de valeur. Dès lors l'affaire a été confiée à la police de Los Angeles pour retrouver les coupables. D'après nos confrères de People Magazine, la jeune actrice serait dévastée par cette terrible nouvelle. Précédemment, Lili Collines avait partagé sur ses réseaux sociaux l'une des deux bagues volées, une création sur mesure ornée d'une monture en or massif et d'un diamant rose. Si pour l'heure, aucune piste sérieuse n'a été évoquée, la comédienne espère retrouver ses bagues, symbole de son amour pour Charlie McDowell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501